Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, merci de vous être connectés si nombreux au webinaire du CTBM du mois de mai sur la méthanisation en voie épaisse. L'intervenant aujourd'hui sera Pierre Bucher de l'INSA de Lyon. Je suis Alice Lustis, la directrice du Centre technique national du biogaz et de la méthanisation que je vais vous présenter rapidement pour introduire le sujet. Pierre, si tu peux passer la parole, merci. Le CTBM, pour ceux qui ne le connaissent pas aujourd'hui, est une structure qui rassemble depuis 2019 les laboratoires de recherche français sur la thématique de la méthanisation. Ce sont des laboratoires qui sont présents sur l'ensemble du territoire, comme vous pouvez le voir sur la carte. Notamment, une bonne partie d'entre eux font partie de l'INRAE, mais il y a aussi d'autres institutions qui résident ça, des universités et des laboratoires attachés à des associations. Je remercie tout le monde de bien faire son micro, s'il vous plaît. Seuls les intervenants pourront parler, vu le nombre de participants. Merci beaucoup. Le CTBM, depuis sa création, fait partie du club biogaz, l'interprofession de la méthanisation, qui est hébergé par l'association technique énergie environnement, ATE, basée à la défense. Nous avons le soutien de l'ADEME et la participation de plusieurs partenaires financeurs qui font partie des industriels de la filière méthanisation. Parmi nos activités, une partie d'échanges entre membres à travers des groupes de travail. En ce moment, un groupe de travail sur les formations et un autre sur le bouclage des cycles biogéochimiques à travers la mobilisation de différentes ressources et notamment les biodéchets, démunages et assimilés. Le CTBM a également pour vocation de diffuser les informations produites par la recherche française. Et dans ce cadre, j'anime le site infometa.org qui vous permet de synthétiser les connaissances disponibles par thème, donc en rapprochant des études scientifiques qui ont été publiées dans différents moyens et différentes occasions, colloques scientifiques, etc. Nous organisons les Journées Recherche Innovation qui se tiennent tous les 18 mois. La dernière était en septembre 2020 à Toulouse. Nous préparons celle du printemps 2022. Et en organisant des webinaires réguliers, donc en invitant les membres du réseau du CTBM à présenter les sujets sur lesquels ils travaillent depuis maintenant plusieurs années, voire décennies, et ont bâti une expertise qui est présentée par un intervenant, mais qui représente toujours la somme des travaux d'au moins son équipe, si ce n'est la communauté. Aujourd'hui, donc, je vais passer la main à Pierre Bufierre, directeur du laboratoire DIP, qui va nous parler de la méthanisation en voie épaisse. Merci beaucoup Alice. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire. En effet, je vais revenir sur la diapo de présentation. Je suis professeur au laboratoire DIP de l'INSA de Lyon. Et donc, ça fait quelques temps maintenant qu'on s'est intéressé aux problématiques de méthanisation en voie épaisse, dès 2008, en fait, avec un premier projet en lien avec une entreprise, avec l'entreprise Valorga, donc pour la méthanisation des déchets ménagers avec des problématiques, justement, spécifiques de la voie épaisse. Alors, je passe le menu aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des parties bien claires et nettes, mais il y a trois axes. Un premier axe de réflexion entre qu'est-ce qui fait la différence entre la voie humide et la voie épaisse. Un deuxième sur les aspects, donc, plus physiques, le lien entre la caractérisation physique de la matière et le mode de mélange. Et puis, plus d'une ouverture sur qu'est-ce qui rend spécifiques les systèmes à voie épaisse en termes de performance. Alors, je ne vais pas faire tour d'horizon des procédés existants sur le marché, parce que, bon, ça présenterait un intérêt, effectivement, mais c'est aussi un peu gênant par rapport aux gens qui ne sont pas cités ou qui développent leurs propres procédés. Donc, je me contonne à des aspects plus d'ordre, on va dire, de description et de type de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est que la voie épaisse ? En fin de compte, on part du principe qu'un certain nombre de déchets organiques sont solides, sont hétérogènes. Et donc, il a paru assez tôt aux constructeurs qu'il pouvait être intéressant de ne pas trop diluer ses intrants, de manière à constituer une matrice un peu pâteuse qui soit quand même manipulable, mais déformable. En revanche, ils se sont vite aperçus que ce type de mise en œuvre permettait d'avoir les transformations et donc de permettre une adaptation à des intrants, on va dire, plus secs que les intrants agricoles de type lisier. Donc, c'est vrai qu'on a retrouvé assez tôt des systèmes qui permettaient d'avoir en entrée des niveaux de matière sèche relativement élevés, entre 20 et 40 %, et en sortie, un petit peu plus bas, mais néanmoins également élevés. Alors, tout ça, c'est toutes ces histoires de différence entre la voie dite épaisse, on disait la voie sèche avant, et la voie humide, c'est une histoire d'eau. Alors, vous avez ici, sur ces photos, des mélanges de déchets ménagers, enfin, des fractions organiques des déchets ménagers, et puis des niveaux de digestion qui vont donc de 35 % de matière sèche à 5 % de matière sèche, et on voit bien, en fait, qu'il y a une transition qui se fait au niveau de la structure de la matière, et on se retrouve avec un système pâteux relativement homogène, même si, ça et là, on peut voir apparaître des poches de gaz plus ou moins importantes, voire même très importantes lorsqu'on a des taux de matière sèche élevés. En revanche, lorsqu'on est en voie humide, on voit très vite que c'est un système où il y a de l'eau partout, et du coup, on commence à voir apparaître des décantations en fait de la matière, donc une sédimentation. Alors, comme c'est une histoire d'eau, il faut comprendre un peu le rôle de l'eau, comment elle se distribue dans cette matière. Alors, elle peut être, bien sûr, piégée dans les porosités des particules de matière, de matière organique, mais elle peut être aussi interstitielle, ici, vous voyez des petites rayures qui symbolisent l'eau qui est un peu retenue dans les interstices, et puis elle peut être libre, c'est-à-dire pouvoir participer aux échanges et au fonctionnement des histoires de décantation. Alors, quels sont les avantages d'avoir un fort taux de matière sèche, une forte sécité ? On va limiter les problématiques de sédimentation, forcément, pour couler dans l'eau, il faut qu'il y ait de l'eau, donc ça ne coule pas. On peut avoir des fortes concentrations, et puis d'un point de vue opérationnel, moins de dilution de la matière en entrée. En revanche, on va avoir un certain nombre de limites, des consistances élevées, des problématiques de mélange, et d'autres, la rétention de gaz, éventuellement des poches de gaz qui se forment dans les systèmes. Et donc, tout ça, c'est l'affaire des constructeurs, des fabricants, de développer des systèmes qui permettent de répondre à ces enjeux pour bénéficier des avantages de la voie sèche, de la voie épaisse. Alors, on a beaucoup travaillé sur les aspects consistance. Alors, un petit peu de science derrière tout ça, c'est ce qui concerne les propriétés dites réologiques, c'est-à-dire les aptitudes des fluides aux écoulements. Alors, pour essayer de la faire courte et sans équation, on a deux grandes caractéristiques qui décrivent ces milieux de digestion. Alors, ils sont désignés en général sous le vocable de fluide viscoplastique. Alors, la première propriété que vous connaissez tous, c'est la viscosité. Donc, la vitesse d'écoulement d'un fluide, elle augmente avec la force qu'on lui applique. Et la viscosité, c'est le rapport entre les deux, entre la force appliquée et la vitesse d'écoulement. Et puis, il y a une autre propriété qui est, elle, spécifique à ces fluides viscoplastiques, c'est qu'ils ont un comportement, lorsqu'ils sont immobiles, qui peut être solide. C'est-à-dire que tant qu'on ne lui exerce pas une pression suffisante, eh bien, ils ne vont pas bouger. Et ça, cette propriété, elle se traduit par ce qu'on appelle le seuil de contrainte, c'est-à-dire la force minimale qu'il faut lui appliquer, ou la pression minimale qu'il faut lui appliquer pour qu'il bouge. C'est ce qu'on connaît tous quand on essaye de faire tomber du ketchup dans la bouteille, il faut un peu taper dessus. Alors, une autre propriété de ces milieux de digestion, c'est que leur viscosité, elle va avoir un comportement d'irréo-fluidifiant, c'est-à-dire qu'elle va diminuer lorsque le fluide accélère, prend du mouvement. Et ça, c'est un comportement très particulier aussi de ces milieux de digestion. Et du coup, on va avoir, plus le système est brassé et agité, plus le système est fluide. Il existe un certain nombre de mesures rapides de ces propriétés qu'on peut mettre en œuvre relativement simplement. Alors, pour mesurer la viscosité apparente, on a par exemple, il y en a d'autres, mais un dispositif qui s'appelle l'entonnoir en V, ou le V-funnel en anglais. Alors, c'est des techniques qui ont été développées pour les bétons en général, pour caractériser les bétons frais. Donc, vous voyez sur la petite photo, là, c'est un V dans lequel on va remplir avec de la matière. Et puis, il y a une guillotine en bas qui permet d'ouvrir et on mesure le temps mis par la matière pour tomber dans le seau qui est en dessous. Et donc, en fonction du temps, on va pouvoir se rattraper avec des abacs à des valeurs de viscosité apparentes. L'autre propriété dont je vous ai parlé, le fameux seuil de contrainte, il se mesure avec un autre test, dont vous voyez ici un exemple, également issu de la caractérisation des bétons. C'est donc le cône d'Abraham, qui est également un test normalisé pour les bétons. Alors, comment ça se présente ? C'est cet objet qu'on va remplir avec la matière et puis on retire le cône avec les deux poignées qui sont là et puis on va mesurer un effondrement. Donc là, dans les deux photos que vous voyez ici, on a un test où la matière n'est pas très effondrée, vous voyez qu'elle est relativement épaisse, et puis un autre où elle s'est un petit peu effondrée. Et donc voilà, ce niveau d'effondrement augmente lorsque le seuil de contrainte diminue, c'est-à-dire plus le matériau devient fluide, plus le seuil de contrainte est faible. Et donc, c'est une autre propriété. Et à quoi ça sert tout ça ? Vous allez me dire, oui, ça sert à régler, ajuster les niveaux, les modes de mélange dans les digesteurs. J'ai repris ici dans les grandes lignes les familles de digesteurs par voie épaisse. Alors, on va retrouver des systèmes à mélange horizontal, comme ici, des systèmes à mélange par recirculation, typiquement le système de WS, des systèmes par mélange pneumatique, donc injection de biogaz sous pression, et puis également des systèmes par mélange, par brassage. Et donc, tous ces systèmes-là vont nécessiter la connaissance des propriétés de consistance de la matière de manière à pouvoir prévoir, par exemple, à quel endroit il vaut mieux injecter ce gaz sous pression ou à quel endroit je vais placer mon agitateur et comment dimensionner mon agitateur, ou à quels sont les débits et les fréquences de recirculation que je peux utiliser, etc. Alors, j'adore cette photo-là qui m'a été prêtée par Stéphane Paco de l'ENSAYA de Nancy. Alors, elle n'est pas tout à fait en lien avec la voie épaisse, mais ce n'est pas grave. C'est pour illustrer que le bon dimensionnement d'un système d'agitation doit aussi prendre en compte les contraintes d'usure de la matière. Vous voyez ici, c'est la même pâle d'agitation, sauf qu'il y en a une qui a eu trois ans d'utilisation dans un digesteur, et celle de gauche, c'est la neuve. Donc voilà, tous ces aspects-là nécessitent d'avoir une bonne connaissance des propriétés de consistance de la matière. Donc, ces propriétés de consistance nous permettent de dimensionner les systèmes d'agitation et de mise en mouvement, mais elles permettent aussi, elles peuvent permettre aussi, leurs mesures et leur surveillance permettent bien sûr d'ajuster la consistance du digesteur, en particulier l'ajustement du taux de matière sèche en entrée, lorsque les opérateurs connaissent bien leurs dispositifs, et bien ils sont capables, à l'œil, de vérifier quel est leur niveau de consistance et comment gérer leur système de recyclage pour ajuster le niveau de matière sèche. Petit retour, je crois que c'est passé. Alors, de quoi dépendent ces propriétés de consistance ? Et bien, elles vont dépendre de plusieurs facteurs. En premier lieu, le taux de matière sèche, bien sûr, on en a parlé. En second lieu aussi, la nature des intrants. Ici, par exemple, vous voyez que le comportement, alors j'ai tracé le seuil de contrainte, c'est des pascales, donc c'est une pression, en fonction du taux de matière sèche ici, et on avait fait plusieurs essais à l'époque, et on voyait que le seuil de contrainte pour des résidus type ordures ménagères résiduelles était plus élevé que celui qu'on obtenait pour des biodéchets. Donc, ça dépend non seulement du taux de matière sèche, mais également de la nature des produits. Donc, premier effet, c'est sur le seuil de contrainte. Deuxième effet, ça dépend également de la taille moyenne des particules. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur ces aspects-là ces dernières années. La présence de paille ou de fibres longues, conduit à avoir des comportements avec des viscosités beaucoup plus élevées. Ici, vous voyez sur cette courbe des mesures qui ont été faites récemment de viscosités apparentes sur des fumiers. Donc là, c'est les fumiers non broyés, puis dès qu'on les passe avec un broyeur même lent, on va diminuer quasiment par un facteur 2 la valeur de la viscosité, etc. Puisque si on continue les pré-traitements plus poussés, on va à nouveau diminuer la viscosité. Donc, pour revenir à ces propriétés, un autre point important, il y a l'aspect mélange, bien sûr, il y a l'aspect consistance, mais il y a aussi l'aspect de l'aptitude à la sédimentation et au mélange des solides. Alors, comme je vous le disais en introduction, une forte viscosité va entraîner, un fort taux de matière sèche, pardon, va entraîner une forte viscosité peu d'eau libre, a priori une aptitude réduite à la sédimentation et à l'inverse, une faible viscosité va entraîner davantage d'eau libre et donc un risque plus élevé de sédimentation. Donc ça, ça pourrait être vu comme un avantage. Alors, on s'est quand même posé la question sur comment se mélangent ces solides dans les réacteurs. Alors, comment ils se mélangent ? Pour le savoir, on a fait un test. Alors d'abord, au niveau du laboratoire, c'est facile, on avait un réacteur type Valorga à l'époque, une cinquantaine de litres, avec donc un petit gazomètre qui nous permettait de remettre le gaz sous pression pour l'injecter et pour permettre le brassage. Et on a fait ce qu'on appelle un traçage, c'est-à-dire qu'on a injecté des particules solides inertes de différentes densités pour voir un peu comment elles se comportaient à l'intérieur de ce système. Alors, on a injecté des densités proches de 1, puis des particules aussi plus lourdes pour mimer un peu les composés épais. Donc voilà, on était entre 1,2, voire 2,5 pour des billes de verre. Alors, je disais, c'est facile parce qu'au laboratoire, on peut injecter un certain nombre de particules limitées et surtout, on peut les détecter manuellement, surtout si on a un bon stagiaire. Alors, ce que ça nous a donné comme résultat, on le voit ici sur ces deux graphiques, on avait fait des expériences donc avec un taux de solide dans le digesteur de 22% et un autre à 30%. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'effectivement, donc vous avez ici en abscisse la fraction, c'est-à-dire le pourcentage, du nombre de particules récupérées et en ordonnée le temps par rapport au temps de séjour, donc divisé par le… c'est pour ça qu'il est sans unité. Et bien, on s'est aperçu que pour les particules dont la densité était la plus proche de celle de l'eau ou du milieu, et bien on récupère quasiment la totalité des particules au bout d'un certain temps. Pour le verre, en revanche, on voit qu'on a eu beaucoup plus de mal à le voir apparaître. Et donc, il s'est avéré effectivement que ces billes de verre étaient restées plutôt sédimentées, tandis que celles de densité intermédiaire, polyamide, ont eu… mettent un peu plus de temps à sortir, mais sortent tout de même. En revanche, lorsqu'on a augmenté le taux de solide, eh bien, ce phénomène de sédimentation a quasiment disparu et on va voir, on a vu ressortir les billes de verre avec un comportement proche de toutes les autres. Alors, vous allez me dire, « Ouais, mais vous avez fait ça sur 50 litres, alors est-ce que c'est vraiment représentatif de ce qui se passe dans la vraie vie ? » Et là, je ne peux pas vous donner tort. Alors, on a été, suite à ces essais, on a été donc contacté par Urbacer, qui avait repris le procédé Valorga et qui avait en Espagne un système de méthanisation d'ordures ménagères résiduelles. Alors, ce n'était pas non plus un réacteur pleine échelle, mais c'était un 100 mètres cubes. Et donc, on a réitéré l'expérience, mais cette fois-ci, de manière à éviter, en fait, avec l'effet d'échelle, ce n'est pas évident d'aller chercher des petits traceurs dans des tonnes qui sortent chaque jour. Donc, on avait utilisé un système de radiofréquence, des traceurs RFID, qui étaient conditionnés dans des toutes petites structures, des petits gobelets de prélèvement. Et donc, pareil, ajusté avec des densités différentes. Donc, l'intérêt, c'est que chaque puce de traceur pouvait, en passant devant l'antenne, dire, ben voilà, moi, je m'appelle une telle et ma densité, elle est de temps. Donc, on les avait préprogrammées au niveau du laboratoire. Puis, on avait fait l'expérience. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Urbacer se posait la question de la sédimentation, puisqu'ils avaient des problèmes de sédimentation des particules lourdes entre les électeurs de gaz. Et donc, ils avaient souhaité qu'on fasse un test avant une première modification de leur réacteur, puis après une modification qui était, en fait, le fait de modifier le point d'extraction et d'incliner le radier de leur système. Donc, initialement, réacteur à fond plat et ensuite, un réacteur à fond incliné avec une extraction en point bas. Alors, bien évidemment, ça a fonctionné. Si on regarde, alors, le taux de matière sèche dans le réacteur a été à peu près le même dans les deux essais, autour de 28-29%. Effectivement, avant la modification, eh bien, les particules denses, donc on avait les densités de 2, étaient majoritairement piégées, retenues à l'intérieur. Donc, elles s'accumulaient à l'intérieur du système. En revanche, après la modification, eh bien, elles avaient la possibilité de s'évacuer, même s'ils s'évacuaient à une vitesse moins rapide que les particules de densité peu dense ou proche de 1. Ce que ça veut dire, c'est que même avec des taux de matière sèche élevée, on a quand même des phénomènes de sédimentation. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que la viscosité, lorsqu'on mélange un fluide et lorsqu'on l'accélère, eh bien, elle devient plus faible, ça joue aussi sur l'aptitude des particules à sédimenter, alors qu'on a des niveaux de matière sèche très élevés. Autre aspect de ces systèmes, c'est la notion de performance. Alors, un système de méthanisation en voie sèche, en général, il utilise un recyclage, soit des jus après séparation, soit directement de digestat, de manière à ajuster le niveau de matière sèche en entrée. Alors, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on va comparer un système par voie humide et par voie épaisse, ce qui est important, c'est de comparer des charges volumiques et des temps de séjour, mais sans utiliser la notion de recyclage qui peut être très variable, selon si on est en voie humide et en voie sèche. Mais ceci dit, ces digesteurs en voie épaisse nous permettent, en général, d'obtenir des charges un peu plus élevées que celles qu'on a en voie humide, d'où leur intérêt. En termes de performance, toujours, la voie épaisse, elle permet d'avoir une concentration plus élevée en biomasse, puisqu'on va concentrer au maximum tous les micro-organismes qui vont participer à la conversion de la matière organique. En revanche, ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on augmente trop le niveau de la matière sèche, l'activité biologique, elle, va diminuer. Ça se traduit, en fait, par cette courbe, dont les résultats sont variés, parce qu'il y a plusieurs études qui sont agglutinées ici, qui sont représentées ici. Il s'agit donc du taux de matière sèche, et puis ici, en abscisse, c'est la vitesse de production de méthane normalisée selon le type d'expérience réalisée, mais la vitesse de production de méthane par unité de volume, c'est-à-dire la productivité volumique de méthane. Et on voit que les gens qui se sont intéressés à l'impact du niveau de matière sèche voient que cette productivité, au bout d'un moment, au-delà de 25, 26, 27, 30 %, diminue. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a une réduction de l'activité biologique qui est assez nette lorsqu'on aborde 30, 35 % de matière sèche dans le digesteur. Et donc, on a ainsi, on peut voir ainsi qu'il y a une limite à la montée en niveau de matière sèche, notamment en termes d'échange de matière, l'échange de matière se faisant quand même en particulier par la présence de liquide. Donc, s'il n'y a pas de liquide, les échanges de matière vont être un peu réduits. Alors, pour terminer cette présentation, ma conclusion, c'est donc la voie épaisse, c'est bien ou bien. Ça permet donc de pouvoir traiter des mix d'intrants qui ont des fortes teneurs en matière sèche, donc sans avoir besoin d'une forte dilution. Ça va impliquer donc des unités qui sont globalement plus compactes et qui auront besoin de moins de recyclage, je n'ai pas dit qu'ils n'ont besoin de pas de recyclage. Tout ça à cause de la plus forte concentration en micro-organismes, sans doute des problèmes moindres de sédimentation, mais néanmoins existants, comme on a pu le voir en cours de la présentation. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est la nécessité d'avoir une bonne maîtrise de la consistance et du mélange. En particulier, les gens qui vont s'intéresser à où placer les agitateurs ou les systèmes de brassage et combien en placer, on a quand même un questionnement important et c'est important d'avoir une démarche de compréhension des systèmes pour pouvoir dimensionner correctement le brassage. Et enfin, ça peut paraître évident, mais je l'ai marqué quand même, le fait de travailler en voie sèche ne va pas forcément pouvoir dispenser d'un pré-traitement ou d'un pré-mélange qui, comme on l'a vu, permet de réduire les propriétés visqueuses du fluide, notamment lorsqu'on diminue la taille fibre. Voilà, il me reste, je pense, à vous remercier. Je vais remercier aussi mes collègues qui ont participé à l'élaboration de ces résultats. Donc, les collègues de l'INRAE Narbonne, Renaud Esculi en particulier, de l'INSA de Toulouse, Sébastien Pommier, mon collègue Hacène de l'INSA de Lyon. J'ai oublié de mentionner les collègues de la salle Lovet qui ont beaucoup travaillé également sur cette problématique de consistance. Voilà, on est terminé. Merci Pierre pour cette présentation. Vous recevrez tous le lien vers le support de cette présentation qui sera sur le site de la T2E à l'issue du webinaire. Pierre, je vous invite à poser vos questions dans le chat. J'en ai vu une qui a été posée, c'est une question de clarification sur la partie agitation. Le fait que, alors ça parle de tixotropie, je ne connais pas ce mot, mais peut-être que Pierre pourra nous en parler un peu plus précisément, qui nécessite une agitation, donc un brassage mécanique, alors que ce brassage va subir de fortes contraintes par rapport à un finiment mélangé. Est-ce que c'est effectivement ça ? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais effectivement, le fait que la viscosité diminue lorsque le fluide avance, effectivement, lorsqu'on va redémarrer ou retenter de remettre en agitation le milieu, ça va effectivement générer un niveau de contrainte et d'effort important, que ce soit pour un brassage pneumatique ou pour un brassage mécanique. Effectivement, c'est à ce moment-là que les efforts risquent d'être les plus importants au niveau du brassage. C'est sans doute ça le sens de la question. Merci. Alors, on a une question un peu plus générique sur une différence entre voie épaisse et voie liquide, posée par Delphine Rivière. Quelle est la différence en termes de taux d'expression du BMP pour un même temps de séjour ? Donc, je suppose pour un même entrant aussi, parce que ça va quand même mal changer les choses. Alors, là, je ne suis pas en mesure de répondre. Voilà, ça arrive. En fait, ça, ça va dépendre de la technologie. Il n'y a pas une technologie qui, a priori, va faire plus de méthane que l'autre. C'est une histoire de dimensionnement, après. Donc, c'est comment le constructeur dimensionne son installation en fonction du type d'intrant, de manière à obtenir une expression satisfaisante du BMP par rapport à ses contraintes. Merci. On a plusieurs questions aussi sur les types de brassages. Est-ce que, par exemple, donc, question de Frédéric Rousseau, est-ce que le brassage par biogaz, donc un brassage pneumatique, a des effets sur la productivité par rapport au brassage mécanique ? En soi, est-ce que le type de brassage peut avoir un effet ou est-ce que le dimensionnement global va beaucoup plus impacté ? Non, 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 le brassage n'a pas d'effet sur le niveau d'expression de la quantité de méthane. Le mode de brassage, non. D'accord. Toujours sur l'expression du BMP, pour un très long temps de séjour, donc, par exemple, de plus de six mois sans brassage, est-ce que ça peut compenser l'absence de brassage ? Est-ce que on juge que le temps de séjour est… Ah oui, 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 tout est… Quand j'ai commencé à travailler chez Suez, on disait que tout était question de matière grise, donc, la matière grise chez Suez, c'était le béton. Donc, si on met plus de béton, on pourra avoir le même niveau de fonctionnement que si on en met moins, il n'y a pas de problème. Plus de béton, c'est-à-dire plus de temps de séjour ? Enfin, plus de volume stocké, donc… Plus de volume, donc plus de temps de séjour. Ok. Et du coup, est-ce que le… Alors, je vais quand même mitiger un petit peu. L'absence de mélange va quand même, peut quand même entraîner la formation de poches de gaz. Donc, voilà, c'est à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas focalisé ma présentation sur les systèmes de type garage qui sont un petit peu spécifiques. Je pensais le faire, mais je me suis vite rendu compte que je n'aurais pas le temps dans le temps imparti. Donc, c'est un autre système de fonctionnement sur lequel je ne me suis pas focalisé pour aujourd'hui. Merci. Et du coup, sur les mélanges par injection, je crois que ça revient au cas Urbacer. Est-ce que cette sédimentation est accentuée par un mélange pneumatique ou pas ? Alors, disons que la problématique de sédimentation, elle est liée en fait sans doute à la plupart du temps soit à une mauvaise préparation de la matière où on n'a pas enlevé les objets sous ce type de sédimenté, soit à une mauvaise conception. Elle est néanmoins souvent inévitable sur le long terme. Donc, voilà, il faut qu'elle se… Tout est question de… Ce n'est pas que le pneumatique favorise la sédimentation par rapport à d'autres systèmes de brassage. C'est que si on ne met pas assez d'injecteurs ou s'ils ne sont pas positionnés comme il faut, il peut y avoir des risques de sédimentation. De la même manière, un brassage mécanique, si dans tous les cas, pardon, dans la plupart des cas, il va aussi dans les zones qui sont moins agitées ou plus éloignées de l'agitateur, forcément, on va avoir des risques de sédimentation à ces endroits-là. Merci. Du coup, on a une question de Gilles Dabaron. Est-il possible de faire évoluer une installation existante de voie liquide vers voie épaisse et avec quel changement dans ce cas-là ? C'est une question difficile. Je ne veux pas me risquer à trancher. Disons que les systèmes de brassage… Alors, il y a un point sur lequel je n'ai pas trop commenté, mais la plupart du temps, lorsqu'il y a un brassage mécanique et que le milieu est épais, ce sont plutôt des agitateurs à vitesse lente qui sont privilégiés. Pourquoi ? C'est parce qu'ils vont avoir des coupes un peu plus élevées et permettre de prendre de la matière et de diffuser un peu plus loin. Les vitesses rapides, elles, vont peut-être davantage brasser localement, mais avoir moins de coupes et donc diffuser le mélange un peu moins loin que ça. Mais je ne suis pas capable de répondre d'un point de vue process si c'est possible. Je dirais que, première vue, il faut aussi faire attention à toutes les pompes du circuit d'incorporation et d'extraction de digesta, parce que si on augmente la matière sèche dans ces cas-là, on va avoir, toujours pareil, une question de puissance des pompes et d'usure qui ne sera pas la même par rapport à la ration initiale. Donc, il risque d'y avoir beaucoup d'éléments à changer pour adapter l'unité si on tente cette chose-là. On a une question de Stéphane Paco, que tu as citée au début de l'ENSAYA. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur l'effet de la température du processus en voie épaisse ? Oui, tout à fait. Donc, la dépendance de la viscosité à la température est effectivement réelle. Plus c'est chaud, plus c'est fluide. On va retrouver les mêmes types de propriétés pour la méthanisation en voie sèche, bien que ce n'est pas un facteur qui a été super étudié historiquement. Mais voilà, les quelques mesures qu'on a nous montrent qu'on va retrouver les mêmes dépendances de la viscosité à la température qu'on a pour des fluides, entre guillemets, normaux, c'est-à-dire plus connus. Merci. Alors, une question de Manuel Hernandez-Chek. D'un point de vue énergétique, donc en termes, je suppose, de rendement supplémentaire en BMP par rapport à l'énergie injectée dans le dispositif, quelle agitation est la plus performante entre recirculer du gaz ou mettre un brassage mécanique ? C'est une question difficile aussi. Tout dépend du dimensionnement. Ça, ça dépend vraiment de comment le constructeur dispose ces agitateurs. Effectivement. Et du coup, c'est vrai que quand on arrive sur ces questions, où tu nous dis plusieurs fois, ça dépend, tu nous as dit qu'il fallait se renseigner, chercher à comprendre. Je suis désolé, je suis très précis. Non, mais ce n'est pas grave, on comprend. Mais du coup, la question, c'est comme ça varie beaucoup, est-ce que tu aurais des propositions, des suggestions d'outils ou de lecture ou de référence pour qu'une personne qui travaille sur un projet donné puisse justement faire cette… approfondir sa compréhension des problématiques et l'appliquer à son cas particulier ? Après, si la question, c'est une question énergétique, les constructeurs, lorsqu'ils vont avoir dimensionné leur système, ils vont être capables de donner des fourchettes de consommation d'énergie. Donc, normalement, ils doivent être capables de répondre à ce type de questions. Je suis désolé. Non, il n'y a pas vraiment de… C'est un peu délicat de répondre. C'est sûr que c'est plus facile de dire, si j'utilise un pré-traitement, je réduis la viscosité de ma matière, je vais dépenser moins d'énergie, ça, c'est plus facile de le dire. Mais par contre, comparer deux systèmes d'agitation et dire, voilà, dans quelles conditions celui-ci est plus intéressant que l'autre, ça dépend tellement du dimensionnement qu'on ne peut pas répondre comme ça. OK. Alors, on a une nouvelle série de questions. La réponse va venir assez vite. Question de Stéphane Motelet. Est-ce que la modélisation CFD est envisageable en voie épaisse ? Il me semble qu'on a eu des présentations dessus au GRI. Oui. Oui, oui, je pense que les collègues d'Arcolier ont fait ça. Avec un rapport de modélisation de Grenoble, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Donc, en fin de compte, le fait de connaître ces propriétés visqueuses, le seuil de contraintes et l'évolution de la viscosité avec la vitesse du fluide nous permettent d'incorporer ça dans des systèmes de calcul qui, justement, vont aider les constructeurs pour positionner leurs agitateurs, leur système d'agitation, que ce soit pneumatique ou mécanique. Et puisqu'on continue sur les modélisations, quel est l'impact de la réologie sur le transfert thermique ? Est-ce qu'on a des bases de données pour faciliter le dimensionnement des échangeurs associés ? Alors, oui, oui, ça c'est classique. Ça c'est classique dans l'ingénierie. Si on connaît les propriétés de viscosité, on a bien sûr un impact sur le transfert thermique, surtout les transferts en général. Mais voilà, plus c'est fluide, plus le transfert est rapide. Donc, effectivement, la viscosité, mais ça c'est très classique en ingénierie, on intègre en général dans les calculs d'échangeurs, le paramètre de viscosité pour déterminer les transferts thermiques. Merci pour cette partie-là. Ensuite, on a deux questions un peu plus larges. Est-ce que le mode de mélange et le taux de matière sèche ont un impact sur la production d'indésirables dans le biogaz, notamment le S2S et des composés organiques volatiles ? Je lis la question en même temps. Je dirais non, comme ça en première approximation. Il n'y a pas de modification fondamentale de la structure, des transformations biologiques qui se passent dans l'inacteur. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un impact sur aucun de ces deux paramètres. En tout cas, ça n'a pas été constaté. Ça n'a jamais été observé a priori. Et une question un peu plus fondamentale. Tu nous as beaucoup dit qu'il fallait éviter la sédimentation. Il y en a la question de savoir en quoi c'est un problème pour un méthaniseur, la sédimentation. C'est un problème pour l'entrassement, principalement. Effectivement, il y a des entretiens qui sont prévus à échéance régulière, en général, dans les systèmes de méthanisation, dans les réacteurs. Mais effectivement, le fait d'accumuler des particules indésirables ou de sédimenter, on va avoir un entrassement du système et donc une perte de volume. Toute une partie du volume qui ne va plus être actif et qui va être avec des risques qui peuvent être importants, même de prise en masse. Ça a été expérimenté en particulier par certaines installations de Valorga, Varanger C, avec une problématique de prise en masse du fond du réacteur. Donc, effectivement, toujours sur le principe de, si on veut maintenir la performance, le débit et le temps de séjour raisonnable, il faut que le volume effectivement disponible soit le plus proche possible du volume dimensionnel. Oui, oui. Alors, on sait que les gens d'usage, par exemple, dans la digestion humide, dans la digestion des bouts de stations d'éploration, il y a des fréquences de nettoyage, de curage des installations qui sont prévues et qui, justement, ont pour but d'éliminer toutes les particules qui ont sédimenté parce qu'effectivement, un système de mélange, il répond à un certain nombre de critères, mais il n'est pas toujours suffisamment puissant pour remettre en suspension un niveau de particules données, surtout si elles sont très denses. C'est pour ça qu'il est de toute façon nécessaire d'avoir une surveillance de cette quantité de matière sédiment. On a une question sur les liens entre la matière sèche, la viscosité et le pH du milieu réactionnel. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus ? Alors, c'est une question, c'est une excellente question. J'en remercie d'avoir posé. C'est plutôt par rapport au côté, on va dire, hétérogène du mélange lorsqu'on a des forts taux de matière sèche ou des échanges qui ne se font pas bien. Je m'explique. On peut voir apparaître, surtout si c'est un système avec une agitation intermittente, genre 10 minutes toutes les deux heures, etc. On peut voir apparaître des zones où on a localement des baisses de pH. Après, le brassage, la remise en mouvement va permettre de réhomogénéiser tout ça. Mais voilà, je pense que c'est plus ces aspects-là, on va avoir une diffusion entre guillemets plus limitée des différences entre différents points du digesteur. C'est ce que je peux répondre là-dessus. Merci. Alors, une question sur un thème qu'on n'a pas encore abordé, les digestats issus de méthanisation en voie épaisse. Est-ce que le travail sur la sédimentation peut avoir un impact sur les digestats et la présence d'indésirables dans ces digestats ? Indésirables au sens, pour le coup, agronomique pour le répandage. Je ne suis pas capable de répondre, je suis désolé. Je n'ai pas mal l'impression. Par contre, c'est une question intéressante, mais je ne suis pas compétent pour répondre. C'est vrai que ça fait partie des sujets sur lesquels on pourrait envisager de creuser la question, sachant que les indésirables dans un digesteur ne sont pas forcément les mêmes que celles à l'épandage. Donc, il peut y avoir des choses à ce niveau-là. Les indésirables les plus faciles à filtrer en amont sont ceux dont la différence de densité avec les matières organiques est importante, qui peuvent être complètement inertes, typiquement le verre et les minéraux. Les minéraux à épandre, c'est dommage parce que ça n'apporte pas de matière organique, mais en soi, ça ne pose pas de souci. Tandis que les plastiques, qui sont beaucoup plus difficiles à extraire des matières organiques parce qu'ils ont la propriété beaucoup plus proche, cela pose des sérieux problèmes à l'épandage. Donc, il y a aussi cet enjeu-là où on ne va pas avoir les mêmes problématiques. Et de façon générale, pour les indésirables, on va surtout travailler sur les pré-traitements de façon générale. D'ailleurs, est-ce que sur les digestats de voies épaisses comparés à des digestats de voies liquides ou des digestats séparés solides de voies liquides, on a des éléments quelque part à ta connaissance, Pierre ? Non, non, mais la problématique des digestats est une problématique que je connais très très mal. Il me semble qu'il y a quelques études qui comparent les digestats de voies épaisses à d'autres digestats, mais ils ne sont pas très nombreux. Alors, sachant qu'en voies liquides, de toute façon, il y a une séparation, un épaississement qui se fait en général pour, si on veut, après valoriser le digestat, j'imagine. Oui, ça dépend beaucoup des unités, de leur taille et de leur moyen. Ça peut se faire, mais ce n'est pas forcément pratiqué partout. Sur les températures, on pose les questions de température de fonctionnement optimale entre nézophiles et thermophiles, notamment. Alors, il y a eu beaucoup de systèmes à voies sèches qui étaient effectivement thermophiles pour des raisons, je pense, plus opportunistes que vraiment intrinsèques. C'est-à-dire que c'est des systèmes plus petits, donc plus faciles à chauffer. Voilà, je pense que c'est plutôt la raison principale. Et donc, autant bénéficier des avantages, enfin, garder les avantages du thermophile. Ceci dit, je ne pense pas que ce soit une réalité absolue et totale. Effectivement, ça se prêtait visiblement pas mal selon les configurations au fonctionnement thermophiles. Et une question sur la possibilité de faire une séparation de phases sur les digestats après une voie sèche. Est-ce que ça a l'air ? Oui, il y a, par exemple, les systèmes… Il peut y avoir une séparation de phases qui permet aussi de recirculer un jus un peu plus liquide. Donc, c'est ce que faisaient en particulier, ce que fait en particulier, donc, Rebacer, Valorga, sur leur système pour ajuster la teneur en matière sèche de l'intrant et aussi pour inoculer, enfin, voilà, comme en circulation. Et tout dépend également du devenir de ce qu'on va faire du digestin après. Donc, il y a tout à l'heure. Oui, et ce qui… Devenir qui dépend souvent des types d'intrants qui ont pu être incorporés dans le digesteur pour des raisons notamment réglementaires. On a beaucoup parlé de la caractérisation des intrants, du suivi, notamment mécanique, on va dire, de où se situe chaque particule. Est-ce qu'on a des éléments sur des inhibitions ou des résistances aux inhibitions des digesteurs en voie épaisse, par exemple, l'ammoniaque ? Oui, alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le… Je pense notamment à l'INSA de Toulouse, ils ont fait des suivis sur des systèmes dans lesquels il y avait trop de recyclage, justement, de ces jus par rapport à la production et la teneur en ammoniaque des intrants. Et donc, du coup, intrinsèquement, les réacteurs accumulés de l'ammoniaque, effectivement, au bout d'un moment, il y a des inhibitions qui peuvent se produire. Ce n'est pas uniquement un problème de voie sèche, c'est un problème de gestion, d'ajustement des niveaux de recyclage. C'est pour ne pas faire tourner en rond de l'ammoniaque, par exemple. C'est la question de la réactivation, finalement. On produit intrinsèquement de l'ammoniaque, mais cet ammoniaque, il va se retrouver principalement dans la phase liquide. Donc, si on fait une séparation solide liquide et qu'on réinjecte la totalité du liquide en entrée, on va le faire tourner en rond, il va s'accumuler à fil du temps. Merci. Je crois qu'on arrive au bout des questions qui ont été posées de façon générale. Vous aurez accès aux planches de façon générale. Si jamais vous voyez des références, lectures à partager pour mieux comprendre, au-delà de ce webinaire, n'hésitez pas à mieux communiquer pour les incorporer aux pages InfoMéta qui sont en préparation sur ces sujets, à partir notamment de cette présentation et d'une réunion d'échange qui a eu lieu entre chercheurs du réseau du CTBM en décembre sur ce thème. Le prochain webinaire du CTBM aura lieu le 9 juin, toujours à 11 heures, sur le thème de la valorisation du dioxyde de carbone issu de méthanisation, avec le concours du groupe de travail Épuration et valorisation du CO2 du comité stratégique de filière dans le cadre de l'industrialisation. Ce sera un sujet qui sera moins scientifique et plus orienté, technique, marché, mise en pratique des possibilités de valorisation du CO2. Vous recevrez le lien d'inscription dans le mail qui vous enverra vers la vidéo YouTube et les planches de cette présentation. Merci beaucoup Pierre. Merci à tous pour votre attention. Merci Alice. Merci à tous pour votre écoute et vos questions. et voilà. Merci.